Oui aujourd'hui vous allez pouvoir m'appeler Monsieur Propre Bon en réalité c'est plutôt lui derrière la fédulogy Moi je le regarde, éventuellement je l'encourage Et bien le bonsoir et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo J'espère que vous allez tous et toutes très bien Vous l'avez vu on va parler aspirateur robot sur la chaîne Alors c'est pas forcément le sujet qui revient le plus fréquemment sur la chaîne Mais ça arrive et c'est plutôt cool de découvrir toujours de nouvelles technologies Et oui puisque les nouvelles technologies, bah c'est ce qu'on aime faire ici Aujourd'hui on va parler du Oniture Q6SE Alors là tout de suite dans l'état il est pas forcément très propre Puisqu'il vient déjà de bien travailler Et je suis en train de me foutre de la flotte partout On va bien sûr le passer en revue, voir un petit peu toutes les spécifications Parce que vous allez voir qu'il nous propose pas mal de choses sur le papier Des choses plutôt intéressantes Mais d'abord, unboxing, que va-t-on retrouver à l'intérieur de ce Oniture Q6SE ? Bah un aspirateur j'espère bien Il est certain que je serai le premier surpris si je trouvais une PS5 dedans Pourquoi pas ? Une belle boîte, déjà bien protégée Mais mon dieu, il y a combien de boîtes là-dedans ? Ah bah voilà ! Alors une grande notice, une énorme notice Elle est gigantesque C'est un dessous de table Vous pouvez vous en servir comme plateau télé le soir On va la mettre de côté Bah encore des papiers On soulève le couvercle Et bah on a l'aspirateur L'aspirateur qui est ma foi plutôt très stylé Donc protégé avec les petits trucs sur le côté Donc on va bien sûr avoir la place pour mettre la serpillère en dessous Ça c'est cool On va retrouver bien sûr les deux petites brosses rotatives Qui vont pouvoir se monter directement en dessous de l'aspirateur La serpillère bien évidemment Puisque l'aspirateur va également pouvoir laver les sols Un filtre, une petite brosse, une serpillère de rechange On soulève le couvercle bien gentiment On va se retrouver avec la base Donc puisqu'en principe celui-ci est un aspirateur auto-nettoyant Donc c'est à dire qu'il va pouvoir rentrer à sa base Et puis se vider tout seul Alors auto-nettoyant Bon effectivement à l'intérieur on voit qu'on a un sac Par contre il va pas venir laver sa serpillère Donc ça ce sera à nous de le faire Donc on a un petit sac Qui va falloir je pense vider quand même de temps en temps On en a pas un de rechange Donc ouais effectivement on a le sac ici Et voici donc ce que donne l'unboxing au complet Le chat est en ton option Vous pouvez le choisir Ça m'a coûté 10 balles de plus C'était bien trop cher Sors de la Onyx Et puis concrètement il en a rien à faire Il s'assoit sur la notice Je pense que vous l'avez vu On est sur un aspirateur qui va s'auto-vidanger Donc ça c'est plutôt cool On est sur un bac à poussière de 2,5 litres Qui va pouvoir contenir tous les déchets pendant 45 jours Et c'est vrai que ça va vous éviter de le vider à chaque nettoyage Il va se vider automatiquement dans sa station de vidange Et puis vous tous les 45 jours environ Et bien vous pourrez vider le sac d'aspirateur Oui puisqu'à l'intérieur c'est un sac Pour le remettre rien de plus simple Vous voyez l'intérieur Et donc alors moi c'est pas évident parce que je le fais avec le retour de la caméra Je vais plutôt regarder ce que je fais On va venir glisser le sac d'aspirateur dans le rail Et tout simplement hop venir le clipser Et donc là tac vous refermez Et vous êtes parti pour environ 45 jours De tranquillité et de sérénité On est sur une vidange qui va durer environ 20 secondes A chaque fois que l'aspirateur va venir rentrer à sa base Et on est sur un taux de récupération de 99% des poussières Et bien sûr vous aurez la possibilité de régler la fréquence de vidange grâce à l'application Mais ça on va y venir dans quelques instants Vous voyez que l'aspiration va venir se faire à ce niveau là Donc là on a bien sûr les deux broches de recharge Et la station bien sûr que vous allez pouvoir venir brancher avec son fil Ça ne vous a certainement pas échappé Ici on est sur un aspirateur robot 3 en 1 Donc balayage, aspiration et lavage Donc dans un premier temps il va venir balayer avec ses deux brosses rotatives sur le côté Ainsi que sa brosse centrale Et enfin nettoyer grâce à la serpillère Que vous allez pouvoir venir scratcher comme ça tout simplement Alors là elle est un peu sale parce qu'elle a déjà bien travaillé On est sur une puissance d'aspiration de 3500 PA On a à l'intérieur un bac à poussière de 240 ml Et un bac à eau qui peut contenir jusqu'à 250 ml On a une navigation par laser améliorée Avec la technologie LIDAR 4.0 Qui va vous permettre une marge d'erreur de l'ordre du millimètre Ça va lui permettre de cartographier précisément sa zone de lavage Du coup il va être capable de manœuvrer dans des environnements complexes Il va pouvoir éviter des obstacles Bien sûr il y a des capteurs qui l'empêchent de tomber d'un rebord Et ce capteur bien sûr lui permettra de ne pas venir endommager vos meubles Donc on a une cartographie intelligente de votre espace Donc ça après c'est plutôt classique Vous allez pouvoir via l'application directement définir des zones de nettoyage Des zones où vous ne voulez pas qu'il passe tout simplement Vous allez pouvoir venir directement dessiner des murs sur l'application Histoire de lui empêcher un passage Histoire par exemple de définir le salon, le couloir, la chambre En 2-3 clics vous allez pouvoir lui dire Va laver la cuisine, va laver la chambre, va laver le couloir Et bien sûr il va pouvoir fonctionner avec Alexa Donc Alexa Google Assistant Avec un assistant vocal tout simplement Histoire de lui dire Google va nettoyer le salon Pendant que vous, vous vous prélassez tranquillement devant votre série Netflix Comme des gros feignants Je ne juge personne attention Mais quand même On y vient l'aspirateur va pouvoir fonctionner Du coup vous l'avez compris via une application qui s'appelle OniSmart Que vous allez pouvoir avoir directement sur Google Play Store ou Android Alors Google Play Store et Android c'est la même chose Plutôt sur iOS je voulais dire Vous allez bien sûr passer d'un mode de nettoyage à l'autre Vous allez pouvoir programmer votre nettoyage Donc lui programmer par exemple une routine avec des horaires Lui dire où est-ce qu'il va pouvoir passer à telle heure Et à contrario où est-ce qu'il ne va pas devoir passer Sur OniSmart vous allez devoir créer un compte Vous allez ensuite pouvoir relier l'aspirateur Qui va bien sûr se relier en Wi-Fi Donc vous allez voir la manœuvre n'est pas très compliquée Puisque tout est détaillé dans l'application Vous avez juste à suivre pas à pas ce qu'on vous dit sur l'écran Et logiquement tout devrait bien se passer Moi personnellement je n'ai eu aucun mal à le relier à l'application Vous avez un mode de tapis avancé C'est à dire que l'aspirateur va pouvoir détecter automatiquement lorsqu'il monte sur un tapis Il va pouvoir de cette façon régler sa puissance d'aspiration Histoire de pouvoir déloger les poils d'animaux par exemple Les poussières un petit peu qui sont restées accrochées L'aspirateur peut couvrir une zone de nettoyage d'environ 200m² Donc franchement c'est plutôt propre Vous allez avoir 4 modes de nettoyage avec celui-ci Zigzag, bordure, spot et nettoyage sélectif Une fonction avec 3 niveaux d'eau réglables Qui permettent un nettoyage plus profond et plus minutieux Vous avez quand même un capteur anti-choc ici Avec un petit amortisseur qui va vous permettre de ne pas abîmer vos meubles bien sûr Donc ça c'est cool Dès qu'il va taper il va changer de direction On va avoir une autonomie avec celui-ci allant jusqu'à 180 minutes Donc à peu près 2h10 Si mes calculs sont bons Non ils sont totalement foireux Plutôt 3h Un temps de charge de 5h pour qu'il soit rechargé à 100% Bon alors tout ça c'est ce qu'il y a marqué sur le papier C'est joli, c'est bien beau Maintenant qu'est-ce que ça donne sur le terrain Alors déjà au premier démarrage de l'appareil Donc première configuration, première cartographie de votre maison Alors moi perso la technologie LIDAR 4.0 Bah ça ne l'a pas empêché de se cogner dans mes murs et dans mes meubles Donc je suppose que c'était le premier nettoyage histoire qu'il cartographie un petit peu toute la maison Voilà il a fait tomber ma Nintendo Switch Je l'ai grondé J'étais vraiment pas content Alors bon ça c'est peut-être de ma faute par contre Parce que si vous voulez il s'est pris les roues dans les câbles Donc bon bah évidemment Le laser vous le voyez il est sur le dessus Si vous laissez traîner des câbles par terre Et il n'y a pas de technologie qui va détecter les câbles par terre Il va rouler dessus, il va se les prendre Ça va s'enrouler dans ses balais Et puis ça peut éventuellement vous faire tomber quelque chose Une machine, une console, voilà Donc toujours faire attention aux câbles Bien les ranger au préalable avant de lancer l'aspirateur Ça c'est très important Au niveau de l'aspiration, très content Ça fait super bien le taf Forcément ça vient chercher dans les plaintes Avec les petits balais rotatifs sur les côtés Donc ça vraiment ça marche super bien Ça vient récupérer toute la poussière Les poils de chat, les poils de ce que vous voulez Ça vient effectivement se ramener à sa base Automatiquement pour pouvoir vider le bac à poussière Il va venir vous faire une petite vidange et tout Ça c'est cool L'aspirateur va venir vous parler avec l'application Donc voilà je vous dis pas que vous allez avoir De grands moments de conversation avec Mais il va pouvoir vous parler Donc ça c'est sympa Alors au niveau du nettoyage serpillère On est sur une serpillère basique Vous le voyez c'est une serpillère toute droite C'est pas des sphères qui vont tourner Comme ça un petit peu sur eux-mêmes Y'a pas de fonction vibration Donc du coup c'est vraiment une serpillère Qui va venir comment dire Caresser votre sol quoi Voilà ça va être bon pour un usage quotidien Voilà vous le voyez quand même La serpillère elle est sale Donc c'est que franchement Il a bien fait son taf Maintenant comme je vous dis Ça va être bon pour un usage quotidien C'est à dire ça va venir ramasser Les poussières qu'il y a sur votre sol Ça va venir ramasser les tâches fraîches Mais dès lors que ça va sécher ou quoi Je veux dire L'aspirateur va pas s'arrêter sur une tâche Et va venir frotter comme ça Comme un bourrin Pour moi aujourd'hui Y'a vraiment aucun aspirateur robot Qui remplace la puissance de vos deux mains Ça c'est clair et net Rien ne vaut une bonne serpillère Avec un peu d'huile de coude Donc pour moi les aspirateurs robots Au niveau aspiration C'est vraiment le top Franchement C'est une très bonne invention Par contre au niveau lavage des sols On repassera J'ai encore vu aucun aspirateur robot Qui était digne de mes deux bras Maintenant comme je vous le dis Pour un usage quotidien Au niveau du lavage des sols Ça va vraiment faire l'affaire En soi c'est un très bon appareil Très satisfaisant Plus intelligent que la moyenne On va dire Grâce à sa technologie laser LIDAR 4.0 Donc il va pouvoir venir Éviter des obstacles Ou quoi Après je vous dis Au premier démarrage Au premier nettoyage Va falloir qu'il cartographie Toute votre maison Donc là Éventuellement Il va pouvoir se prendre Quelques meubles Quelques murs Histoire de faire le premier démarrage Sur ce moi je vous dis A bientôt Pour de prochaines vidéos Je repars avec mon bel aspirateur robot Ciao